L'objectif principal du projecto est en relation à la loi de l'information, qui est la loi numéro 34 de 2014, qui veut donner plus d'accès à l'information à la population. C'est important pour l'administration publique, qu'il soit au niveau municipal ou distrital, mais aussi à l'association de plateformes, qui est un point important dont nous appuyons, en relation à la population en général. Le accès à l'information influi dans le cas où la population puisse percevoir qu'il y a le droit de recevoir cette information pour pouvoir avoir une meilleure participation dans la planification distrital. La loi en si définit les espaces de participation de la société civile dans le processus de gouvernance. Dans le cas, les conseils consultés, les sessions de l'Assemblée municipales, et d'autres fôruns déjà définis par la loi. D'ailleurs, ces espaces ne sont pas explorés avant le début de ce projet. pour nous, c'est très important l'introduction de la plateforme dans ces espaces de prendre décision, incluant aussi la création de nouveaux espaces pour améliorer cette interaction entre la société civile et le gouvernement. Le objectif général du projet était de soutenir la participation de la gouvernance interne à travers des processus de planification participative, de la prestation de comptes, non seulement pour les organisations de la plateforme, mais aussi pour les administrations publiques. C'est l'année a été intégrée au niveau du orçament à l'orçamentation participative, qui visent, fondamentalement, introduzir un fragment pour que les communautés puissent commencer à décider sur les leurs nécessités, les priorités locales, à travers des élections de certains projets. Le premier lancement de l'orçamentation comme participative est lancé de la Marciana pour améliorer les baires de Marciana et Cofnes. Nous avons notre plan de quinquennal qui est clairement définit que nous devons faire en chaque bairro pendant cinq ans. Il y a cette nécessité de supplémentaire des ministres. Il doit être fait et il doit contrôler toutes les actions qui vont se passer. Il ne faut pas du normal contrôle que l'Assemblée fait en général, et particulièrement cette activité. Je pense que c'est la expression la démocratie de la démocratie dans la démocratie. Depuis 1990, la révision de la Constitution et que introduit le pluralisme juridique et politique et que obligue les citoyens à participer au processus de tomes de décision, le gouvernement ont été à prendre des décisions pour faciliter la participation de la population dans le processus de décision. Et ce projet qui a commencé a être implementé en 2016, il a aidé beaucoup dans la materialisation, surtout dans la formation des différents acteurs de la société civile. Nous travaillons avec la société civile durant le percours du développement des grandes activités. Nous avons au terrain, fait la présentation du balanço des activités du mois et au même temps nous avons du levantement de ce qu'ils souhaitent de faire dans le prochain. Nous avons trois mois au niveau du conseil municipal, ce que nous appelons des sessions avec l'Assemblée municipal, où la société civile ait la chance de pouvoir dire ce que sont les grandes préoccupations. Nous avons le droit de de connaître le fonctionnement du municipal, pour sentir le part de la gouvernement. Parce que, à partir du moment, nous avons le droit de participer dans la liderance, de participer dans la décision, de pouvoir dire que, ici, je veux cela. La façon que ce projet a été conceived était pour les membres de la plateforme, pour que les membres de la plateforme, possam avoir conhecimentos et ferramentas pour pouvoir participer dans le processus de planification, dans le processus de seguiment de orçament, et aussi des administrations publiques dans le processus de prestation de comptes à la communauté. La plateforme est construite par des des associations qui travaillent dans diverses areas d'intervention. Nous, seulement nous avons un espace où nous tracons des impressions, nous faisons des concertations et nous avons des stratégies pour pouvoir atteindre les objectifs de notre communauté. Les groupes participent d'un fórum qui est la plateforme de la société civile. Donc, à travers cette plateforme, c'est plus facile de donner des inputs aux membres de la assemblée, de façon qu'ils puissent interagir avec les municipaux. Il y a qui a qui le contrôle, a qui le contrôle, a qui le fiscalise. Cette tarefa de contacte permanent avec les municipaux dans les membres des assemblées, c'est important. Les membres des 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 membres de la amusefa, Associação de Mulheres-Chefes de Família de Xerinza. Trabalhamos na área de la saúde comunitária. Estamos localizados na Maluana, distrito de Mainiça, província de Maputo. Nosso grupo, basicamente, tem este atributo nominal de Associação de Jovens de Mainiça. O grupo atua na área de saúde, atua na área do desporto, atua na área de cultura, atua na área de saneamento do meio. Esse leque de atividades acaba encaixando com as atividades desenvolvidas pela Ungawa, porque é um grupo que também faz parte da plataforma distrital. participamos em formação de boa governação, que era explicar às comunidades o PSOD, que é o plano distrital para a população saber o que é que o governo vai fazer, e por que é que vai fazer, e em que área vai se fazer. Nós quando vamos para fazer o orçamento participativo, a plataforma é o nosso guia, está lá connosco, ajuda-nos a explicar cada vez mais melhor à população qual é o nosso trabalho lá. Porque a plataforma como sabe é de lá da zona, eles é que explicam melhor qual é o trabalho que o município vai lá fazer. E sempre levamos o líder da plataforma e algumas suas representantes. O projeto tinha uma componente que era também de apoiar os tomadores de decisão. Daí que os tomadores de decisão viram essa oportunidade para poderem incorporar no seu dia a dia as ações da plataforma. Se nós arrancássemos sem plataforma, nós íamos ter uma confusão que nós próprios não íamos entender. Esta democracia não havia de ser verdadeiramente democracia, porque havia de trazer altas inconveniências que até não viemos conseguir cumprir. Uma das coisas que eu notei é que muita gente não tem coragem de se aproximar a nós para colocar as preocupações que têm, mas facilmente vai à plataforma. E por via da plataforma nós conseguimos perceber o que está acontecendo, qual é o sentimento da população e se em algum momento um profissional nosso cometeu algum erro, este erro chega a nós muitas vezes por via da plataforma. A plataforma foi antes de mais revitalizada, no sentido de organizar uma assembleia geral onde saíram todos os órgãos sociais funcionais até hoje. E depois, esteve presente em todas as capacitações que nós demos aos membros da plataforma e incluindo também aos membros do governo distrital e municipal. A primeira formação que foi dada aos membros da plataforma incluindo as administrações públicas foi a formação do enfoque baseado nos direitos humanos. Esta mesma ferramenta é transversal às outras ferramentas. era para garantir que todas as ações tanto da sociedade civil tanto do governo assim também como do município tenham em consideração a componente direitos humanos. Seguiu-se a capacitação sobre incidência que foi uma capacitação específica sobre hoje do cartão de pontuação comunitária. É um instrumento que se usa para fazer uma avaliação daquilo que está sendo o desempenho dos governantes. Através desta pontuação em vários setores prioritários. A terceira formação que demos é a formação de planificação participativa e orçamento participativo que tinha como objetivo capacitar os membros de governo a sociedade civil na planificação participativa. Então todo este alinhamento destas formações permite com que as organizações da sociedade civil tenham bagagem ou ferramentas suficiente para poderem trabalhar. Fizemos outras atividades para implementar melhor o acesso à informação através da criação de um boletim, do blog da voz de associações. Mas sabemos que para chegar à população a ter uma melhor divulgação de informação tratamos de difundir através das rádios comunitárias. que são a edição de uma indivíduos. La radio, c'est le meilleur véhicule, c'est barat, abrange plus de personnes. Nous, comme Saúde, nous utilisons, non seulement pour divulguer, mais aussi pour l'interaction. Nous avons plusieurs programmes qui passent au niveau de cette radio, et nous avons discuté plusieurs aspects liés à la santé, et il y a des programmes interatifs. Et nous interagissons avec qui ? Avec la population, avec l'utilité. Et nous avons un vrai sentiment. Le municipal va à la radio, transmite la information, et, parfois, nous convidons à la radio pour venir faire une couverture d'un event. Et aussi, dans notre session, par exemple, nous nous convidons à la radio pour venir faire une couverture. Et ça a été fantastique. Sempre que nous allons à une session, nous avons une session avec la radio, toujours à suivre. pour nous, la radio est une façon de disseminer notre information. La radio local, ici, nous avons interagé avec les ministres. Les ministres me expliquent. Et ils vont dire certaines choses, leurs inquietations. Donc, également, nous convidons également un membre du conseil municipal pour pouvoir interagir avec les ministres. de Genèse de Sous-Men et les ministres. Pour ceux qui ont été organisés. Lors de l'accès de l'information, nous avons créé le premier groupe de discussion, qui était aussi un moyen dans lequel il y avait cette rétro-alimentation et trocée d'informations. Mais aussi, il y a créé le programme Voix des Associations, où, dans la première phase, il divulgait les actions des membres de la plateforme et, dans la deuxième phase, il divulgait les instruments de gouvernance, c'est le cas du PSODI et du PSOMO, que est la planification distrital et municipal, c'était pour faire connaître les communautés, ce que le gouvernement se compromette à faire dans un temps, et aussi, de certaine manière, les priorités des communautés, pour pouvoir introduire dans la prochaine planification. où les associations de la société civile, avec le gouvernement, planifiquent le progrès des communautés. A Voix des Associations. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le travail d'Aungawa et d'une plateforme est extrêmement important. Parce que les soeurs pour les assemblées, pour la votation, les activités et les participations. Ils ont déjà conscience que c'est un droit aux municipaux de participer à la gestion du bien public. C'est un devoir que les gesteurs prennent des comptes aux municipaux. Parce qu'un bon gesteur, quand il est dérivé, il se perdait. Non tous connaissent ce que c'est une gouvernance participative. C'est vrai que une partie sait ce que c'est une gouvernance participative. Mais nous, comme gouvernants, nous devons diffuser encore plus de information, afin que toute la population sait ce que c'est ce que c'est et participe de vrai. Nous savons que l'area de la bonne gouvernance est difficile de implementer, à travers du projet, seulement de la bonne gouvernance. L'implantation seulement de cette zone est difficile. Donc, além que nous demandons deux fois à l'Union Européenne la prolongation du projet, je pense que, encore, il faut beaucoup de travail. C'est à partir de la gouvernance participative que nous pouvons medir ou pousser ce que sont nos actions, ce que sont nos actions, ce que sont nos actions, et à partir de cette interaction participative, aussi, facilement, nous pouvons projeter ce que nous souhaitons. Aujourd'hui, aujourd'hui, la population comprend encore plus comment les processions de gouvernance se développent. Et cela se passe parce qu'il y a cette approche de la société civile. Il y a des informations que, à l'époque, il n'y avait pas de conseil consultatif. Il n'y avait pas d'informations. Il n'y avait pas d'informations. Mais, de moment, comme nous avons ces réunions du conseil consultatif, nous avons une certaine approche. Sans le projet, probablement, nous n'aurions pas réussi à faire la première édition du orçament participatif. Et pour nous, c'est très important. Parce que c'est important, non seulement pour le municipal, à niveau de Moçambique, le orçament participatif. Nous sommes seulement le troisième municipal. Et cela nous avons fait avec le projet. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il y a plus valide pour le municipal de Manissa de tenir cette nouvelle ferramente, de planification et de l'orçament participatif, directement avec la société, avec la communauté de base. Nous sommes à voir que, il y a un gouvernement est ouvert. Parce que nous avons le droit, à l'accès à l'information. Nous avons le droit à la parole. C'est ce que nous voulons ici, dans la communauté, ce que sont les nécessités de la communauté que nous pouvons transmettre au gouvernement. Les femmes communautaires sont plus engagées parce qu'on a créé des conseils consultifs communautaires. Donc, là, dans la communauté, il y a un conseil consultatif qui accue les idées et les conduit au poste administratif. Et le poste administratif les conduit au district. Le projet a augmenter le connaissance et la courage de pouvoir parler avec le gouvernement. Le projet a augmenter le niveau de l'accès à l'accès à l'accès à l'accès et l'accès à l'accès à l'accès à l'accès de l'accès à l'accès Sous-titrage Société Radio-Canada